Dans le dossier sur vol, il y a chaque jour une sortie. Aujourd'hui, c'est le tour de Joël Milquet dans un mode mi-offensif, mi-constructif. Je préférerais d'ailleurs que tous les partis francophones soient derrière au lieu de continuer à faire campagne. On vient avec des propositions, on essaye d'avancer. Il serait temps de quitter le bac à sable électoraliste. La vice-première ministre CDH annonce donc qu'avec Melchior Watley, elle va déposer trois mesures sur la table du prochain Conseil des ministres. La création d'une autorité de contrôle, l'extension des mesures de nuit jusqu'à 7h du matin et surtout une nouvelle répartition des routes. Aujourd'hui, au décollage de Zaventem, c'est surtout la route du canal et le nouveau virage autour de Watermal et Odergem qui posent problème aux Bruxellois. Joël Milquet propose donc de rediriger une partie de ce trafic sur la route Zoulou qui contourne Bruxelles par le nord. La route Zoulou qui a l'avantage d'être une route qui en fait contourne tout Bruxelles par la gauche, bien au large du ring, très haut, sur des zones absolument pas peuplées, bien en dehors de Bruxelles et qui n'est pas utilisée à ce stade. Et si on veut que tout le monde ait une part, cette route n'est pas utilisée. Pour concrétiser son plan, le CDH devra donc obtenir l'accord des autres membres du gouvernement fédéral, Didier Renders par exemple, mais aussi les partis flamands. Et là, ce n'est pas gagné d'avance. Depuis l'opposition, la NVA dénonce une mesure qui repousse les nuisances vers la Flandre et Evelyne Tobrouk, côté écolo, parle de poudre aux yeux. Réponse le 23 avril.